Je vous le dis, dès le départ, en petit teasing apéritif, cette semaine est une grande semaine. Oui, c'est le retour de la meilleure émission de la télé française. Et non, je ne parle pas de Koh-Lanta, même si elle est juste derrière, à la deuxième place. Si vous adorez trouver des objets, résoudre des énigmes, vous pourrez vous brancher sur W9 ce mardi, puisque la chaîne diffuse Escape. Comme son nom l'indique, c'est un téléfilm dans lequel 5 potes vont tranquillou bilou faire une partie d'Escape Game. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Côté casting, on retrouve des visages connus, comme celui de David Mora, alias Fabien, dans Scène de Ménage, ou l'anique Cotterie, star du film Bronx, dispo sur Netflix. Et la petite info en plus, c'est que la fiction est une adaptation d'une série digitale, découpée en 4 épisodes de 5 minutes. Ça fait un an que j'attends de pouvoir dire les 8 mots qui vont suivre. Top Chef est enfin de retour sur M6. Alors oubliez l'objectivité journalistique, il n'y en aura pas dans la prochaine minute. La saison 12 de la meilleure émission de télé démarre donc ce mercredi et elle est placée sous le signe de la créativité sans limite. Ce qu'on veut de vous, c'est se souvenir à jamais du plat que vous allez cuisiner. On a un peu l'impression qu'ils nous disent ça chaque année, mais on a quand même envie de les croire. Selon les 4 membres du jury, cette saison est la meilleure de toutes, notamment grâce au talent des 15 candidats. Michel Saran a même dit que le niveau était brillantissime. Carrément, on n'en peut déjà plus d'attendre. Se mettre à nu pour sensibiliser le public au dépistage précoce du cancer, c'est une émission. Vendredi dernier, 7 hommes ont relevé le défi du strip-tease intégral pour la bonne cause dans Star à nu sur TF1. Ils sont très tenus. Pour moi, c'est un énorme challenge. On ne peut pas apprendre une poésie à la place. Une semaine après les personnalités masculines, c'est au tour des femmes de s'y coller. Maeva Cook, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Nathalie Marquet, Linda Hardy et Inès Van Damme vont donc mettre en lumière le cancer du sein, mais pas que, vous le verrez. Et le final se passe encore une fois sur la scène du Lido.